Alors tout le monde, là on est page 27, on est l'autre et on là, ça comme ça. On va passer à la deuxième page, on met la raison, on va passer la pâte après, comme ça. Voilà, ce n'est fait de passer les... Non, je pense qu'on peut lire beaucoup plus vite que d'habitude, parce que vous voyez que c'est beaucoup plus facile. Mais c'est vraiment un autre style de mamarine. On croit qu'on... En fait, j'ai vraiment d'une extrême à l'autre, des styles de mamarine très 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 différents. On appelle Dieu, on lui demande avec la grande pitié et pitié de nous. Et bien, quatre choses, ou sept demandes pendant lesquelles on invoque la miséricorde de Dieu, elle se trouve dans la première bénédiction des bras du Shema du matin. Il y a une mitzvah positive. Il dit le Shema le matin et le soir, comme c'est marqué dans le Rambam, dans le premier pérègle de l'Ulchot Kriyat Shema. Et c'est deux... Qu'est-ce qu'il dit le Rambam ? Il dit le Rambam. Deux fois par jour, on lit le Shema, le soir et le matin. Après, dans l'Allah Abed, il nous dit... Et qu'est-ce qu'il faut lire ? On lit en premier la première paracha, parce que dedans il y a l'unité de Dieu. Le Rambam est l'amour de Dieu. Le Talmud est l'étude de la Torah, qui est la grande base de laquelle tout dépend. Il dit qu'avant la lecture du Shema, il dit que le Rambam nous explique qu'avant la lecture du Shema, il dit que le Rambam est de lire deux bénédictions avant le Shema. Dans la première des deux, ils ont demandé à Dieu Avec ta grande pitié, et pitié de nous. Quand on dit ta pitié, qu'est-ce que ça veut dire ta pitié ? On parle de la pitié qui découle de l'essence de Dieu lui-même. Ça, il va expliquer plus tard comment ça rentre dans les mots, dans le unian de Kodou, on sait que c'est ce unian là. En tout cas, il nous l'affirme. On parle ici de la Rahman, notre ami de Rizéricor divine qui vient d'Atsmitorintsov. Il faut comprendre, pourquoi on demande spécialement une pitié divine tellement haute qui vient de l'essence de Dieu. Encore une chose qu'il faut comprendre, pourquoi il s'est marqué, justement pour ce niveau de pitié, c'est marqué des pitiés qui sont nombreuses. le fait que dans les deux bénédictions du schéma du matin, les deux fois, la première bracha et la deuxième bracha, dans les deux, on demande la Miséricor divine. dans la première bracha, dans la deuxième bracha, dans la deuxième bracha, qu'est-ce qu'on demande ? Qu'est-ce qu'on demande ? Notre père, père de Miséricor, qui a pitié, s'il te plaît, a pitié de nous. Alors, dans l'avis précédent, demande, voilà que la deuxième bénédiction, c'est la bracha dans laquelle on parle du fait que Dieu aime le peuple juif. De quel niveau d'amour on parle ? Un amour qui découle de l'essence de Dieu et qui est éternel. Il y a deux sortes d'amour. Il y a un amour. On peut aimer quelqu'un parce que, c'est pas parce que, on aime quelqu'un parce qu'il est gentil, parce qu'il se comporte bien, parce qu'il est serviable. On peut aimer de façon admite. Il n'y a pas de raison. Pas de raison logique. Par exemple, un père qui aime son fils, c'est pas parce que le fils, il fait qu'il vaut d'Avahim, que son père, il l'aime. C'est comme ça. Comme le père et le fils, c'est le même et c'est le même. Pour ça, on s'aime à soi-même, pas parce qu'on se trouve sympathique. On s'aime à soi-même parce qu'on est soi-même. De la même façon, un enfant, c'est comme soi-même dans un autre corps. Et de la même façon, aussi, l'amour de Dieu pour le peuple juifien, l'amour de Dieu, c'est le même et c'est le même et c'est le même. Et à part ça, un deuxième amour, que Dieu nous aime, c'est le même et c'est le même et c'est le même. Ça s'appelle l'amour atmi. Dans la deuxième bracha du schéma, on parle de l'amour de Dieu qui est atmi venitri, qui est essentiel, c'est-à-dire qui découle de l'essence et qui est éternel, c'est-à-dire qui ne bouge pas avec le temps. De par cet amour-là, alors automatiquement, il y a la miséricorde. Comme on dit, d'un amour éternel, Hachem, tu nous aime. Au passage, vous voyez ici, il traduit il y a d'autres biorems de châssis dont on est en traduit autrement. Il y a plusieurs biorems. En tout cas, là, il traduit il y a un amour éternel. Et d'une pitié très grande, tu as eu pitié de nous, ça veut dire. La pitié vient directement à cause de l'amour. Et l'amour, c'est un amour éternel, c'est un amour éternel. Si c'est comme ça, qu'est-ce que c'est le lien de demander la pitié ? Puisque de toute façon, on parle du être, mais que de toute façon, c'est automatique. Qu'est-ce que c'est le lien de demander la grande miséricorde divine qui vient de l'essence de Dieu ? C'est dans la première voie, c'est ça. Et surtout dans la deuxième. Ça, c'est à peu près les questions. Il y a un peu ici, un peu un... Ce n'est pas un vrai M-sheikh, mais il y a à peu près... Il y a trois mamarines qui parlent de ces... La source de la pitié. Juste, je vais préciser une chose. Quand on demande ici à Dieu d'avoir pitié, il ne le dit pas clair ici dans le Maman. Mais par exemple, quand on regarde dans les côtés d'oreille, il ne s'agit pas... On parle de... De quelle pitié on parle ? Ce n'est pas... Pourquoi pas aussi ? Peut-être Parnassin est problématique. En général, on fait assez de les pages toutes comme on comprend ce lien-là. On écoute les d'oreilles, on les traduit tout de suite de quoi on parle. Il dit qu'à chaque fois qu'on essaye de monter dans la Tfilin, qu'on essaye de prier, parce que la Tfilin, c'est chaque passage de la Tfilin, c'est de plus en plus haut, de plus en plus haut. Donc il dit, étant donné qu'on a besoin de monter dans la Tfilin, il dit, chaque endroit où on a... Chaque niveau, alors il y a des difficultés pour arriver à sentir quelque chose, à monter dans ces Yannim-là. Pour ça, on a besoin de la pitié d'Akkadosh Baro pour qu'il nous aide. Tel qu'on comprend, on me parle tout en fracidou, de la pitié dans la prière, c'est la pitié pour le lien d'Avouda Tachem. Ce n'est pas Cholet le reste, mais on n'en parle même pas. Il y a une certaine dissection, on disait souvent qu'on a fait une ravi, mais Ava Rahman. Et là, on a l'impression que dans la première, il n'en parle pas de Ravim, après Ava Rahman, c'est plus bas. Ava Rahman et Ava Rahman, c'est deux choses différentes. Et là, il est employé de... Ava Rahman, on a l'impression que... Il parle de Rahman, il ne parle pas de Ava. La distinction, c'est entre Ava Rahman et Ava Rahman. C'est autre chose. Donc on dit... Là, c'est le Makor, et là, c'est la... Ouais. Ava Rahman, c'est la source, et Ava Rahman, c'est un Torah. C'est le mot. Donc c'est plus bas. Ava Rahman, c'est plus bas que Ava Rahman. Mais ici, il ne parle pas de ça. Je ne sais pas si c'est l'Esprit, c'est l'Esprit, c'est l'Esprit, c'est l'Esprit. Ouais. On dit que la pitié, c'est quelque chose qui vient de Madrig, de Madrig, de la voie, de la vie, et ça vient d'un niveau très élevé. Ou pas à un Mitzach desibot. Il dit, il y a deux causes qui peuvent entraîner la pitié. À Aleph, le premier niveau, c'est Rememut, c'est la grandeur et l'élévation de celui qui a pitié. Et la deuxième cause de pitié, c'est le fait que celui qui a pitié, il ressent l'autre. Donc il y a deux causes sur le yang de la pitié. Il y a une cause, c'est celui qui a pitié, parce qu'il est dans un niveau très 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 élevé, il a pitié de l'autre qui est beaucoup plus bas que lui. Ça c'est une chose, une cause. Et la deuxième cause, c'est que celui qui a pitié, il a un hergèche qui ressent très très fort l'autre. On va expliquer. D'abord, il va parler du premier niveau, le yang de Romut. Il dit comme on voit concrètement, la pitié, ça existe spécifiquement chez quelqu'un qui est très très élevé. quelqu'un qui est plus élevé, il aura encore plus pitié que les autres. Ça c'est la différence qu'il y a entre un grand ministre, un grand prince et un petit prince. des sargadols venir battre quand le prince est un grand très grand. Il aura beaucoup plus pitié des pauvres qu'un petit ministre ou un petit prince. Il ne parlait pas des princes en Russie. Je ne pense pas que ça parle de ça. à part le fait qu'il y a une différence dans l'action, la mise en action de la miséricorde concrètement. chez un prince qui est grand ou chez un qui est petit. C'est ça qu'il y a un gadoliné pour l'atarachamim chez un prince qui est grand. L'action, l'os, il va être le plus qui est le plus qui est le plus qui est le plus non seulement quantitativement, c'est beaucoup plus important. Mais il donne beaucoup. Et la chambre, c'est beaucoup plus grand. Mais en qualité aussi, c'est beaucoup plus grand. Le roi est diva avec une grande générosité. Avec un œil bienveillant. on peut rejeter avec une largeur du cœur. Ça, il y a un peu tandis que le prince qui est petit, il n'ose le plus pour l'atarachamim et il va être le plus dans le temps et le plus dans le temps et le plus Non seulement en quantité, il donne beaucoup plus petit et beaucoup moins. Et la haute zone chez gamme et le plus dans le temps. Même qualitativement, c'est beaucoup plus faible. Chez le nerf chavklal, sans aucune mesure, les gamme peuvent être le plus sur la saragade par rapport au grand ministre. Il n'est... Le va-t-zot, en part cela, il n'est... Il n'est pas le fait qu'il y a une différence quantitative et qualitative entre un grand ministre et un petit ministre ou un grand prince et un grand prince. Il dit, le lien de l'arachamim n'est pas du tout le même style. Le même style. Le même style. La façon de la mida, la façade, c'est complètement différent. Il n'explique pas en quoi. Puisque le saragade est beaucoup plus élevé, il met la saragade que le petit. C'est pour ça que sa miséricorde est totalement différente. Et ça c'est à ce à quoi il va arriver. Il dit que le summum de l'élévation c'est le roi. Celui qui est roi. Qui est complètement au-dessus de tous les autres sarim, des ministres. Même les ministres les plus élevés, Il dit que sa pitié est aussi plus grande. C'est-à-dire que l'action est plus grande. La mida elle-même, le sentiment de miséricorde est aussi différent. Sa miséricorde est totalement différente. Plus quelqu'un est élevé, plus il a pitié. Plus quelqu'un est élevé, plus il a pitié. Donc ça c'est la première. On a dit il y a deux causes pour la pitié. La première c'est l'élévation. Quand quelqu'un est très très élevé, il a très pitié de quelqu'un qui est beaucoup plus bas. Il dit plus il est élevé, plus il a pitié. Par exemple, le mêler, c'est celui qui a le plus pitié de tous. Maintenant on va parler de la deuxième siba. La deuxième siba, la deuxième cause, la deuxième source de la miséricorde, c'est complètement différent. Ce n'est pas le fait d'être élevé au-dessus de l'autre, c'est le fait de sentir l'autre. Ça nous parle plus parce qu'on comprend mieux. On n'est pas des princes, on n'est pas des rois, donc on comprend beaucoup mieux la deuxième. Après, dans la suite, il va expliquer qu'a priori les deux causes sont contradictoires. Le fait de sentir l'autre, c'est être proche de l'autre. Le fait d'être élevé, alors plus t'es élevé, moins tu peux sentir l'autre. C'est contradictoire, il va expliquer ça. Il existe encore une autre cause. C'est la force de sentir l'autre. Le fait qu'un homme est capable de ressentir son prochain. C'est-à-dire... Quelqu'un a la nature de ressentir, c'est-à-dire... Il y a des gens qui sont plus... De la même façon qu'on est tous avec un potentiel qui est donné par Akkadosh Barbu. On a tous des sentiments différents, on a tous des capacités intellectuelles différentes, etc. De la même façon, il y a des gens qui dès lors de leur naissance, ils ont été gratifiés par Hachem, avec un Koh-Akhar-Gesh qui est plus fort que les autres. N'empêche que ça se travaille. Même quelqu'un qui a un certain niveau de sentiment, ça se travaille. Quelqu'un qui a un niveau de compréhension, ça se travaille. Vous voyez quand il parle de Teva, ça veut dire que la personne est née comme ça. Mais ça se travaille de toute façon. Il dit quand quelqu'un a le Teva, de sentir l'autre. Quand l'autre a une joie personnelle, il est joyeux avec lui. Pourquoi ? Parce qu'il ressent l'autre. Pas seulement il s'associe à sa joie. Et la OZOT, mais de plus que cela. Il ressent tellement la joie de l'autre. Il est tellement joyeux qu'il va réussir à être mossif, à rajouter dans la joie de l'autre. Il dit qu'on voit concrètement dans la nature des gens qui sont balés et qui ressentent l'autre. A cause de la grande ouverture de leur force de sentir l'autre. Ils agrandissent et ils largissent la grandeur de la joie. A cause de la famille, à tel point que parfois, Il est mort, 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 il est mort. Quelqu'un qui a un herge très très ouvert, il est mort. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il va être plus joyeux que le bal à Simcha. Pourquoi ? Parce que le bal à Simcha, des fois, Imaginez personne ne fait ça. Des fois, vous avez quelqu'un qui marie leur enfant. C'est une très grande Simcha. Mais des fois, il y a des gens qui sont inconscients de ce qui leur arrive. Donc il est là, il danse au mariage, mais il n'est pas tellement de Simcha. Pourquoi ? On va en parler après. C'est quelqu'un qui n'a pas un grand... On va expliquer après que le lien de Hergech, ça vient du lien de Dat. On a déjà appris plusieurs fois. Il y a comprendre. Après, il y a autre chose. C'est Dat. Dat, on va en parler à la fin. Dat, c'est sentir ce qu'on a compris. C'est autre chose. Dat, il y a deux choses. C'est marqué Akara vers Gacha. Akara, c'est-à-dire prendre conscience. Quand on ressent la chose... Quand on ressent la chose, après, ça donne le fait de prendre conscience de la chose. Les deux sont liés. Il y a des gens qui sont forts... On pourrait dire qu'ils sont forts en Hergebon. Ça veut dire qu'ils peuvent faire des grands raisonnements. Ça, ça implique ça et ça, ça implique ça et ça. Donc, il y a ça. Mais il reste complètement glacé. Pourquoi ? C'est du pur Hergebon. Il comprend des choses, mais ça reste comme un calcul. C'est un Hergebon-sifli. Mais après, il y en a un autre, c'est... Mais tu te rends compte de ce qu'on a dit là ? Complètement... C'est une autre chose. C'est une autre chose. Ça donne un Herge très fort. C'est pour ça toujours la même angle. C'est tout que... S'il n'y a pas de date, il n'y a pas de venir. Il faut absolument que le... Là, on parle pour Hachem, mais là, c'est même dans la vie. Pour avoir quelqu'un qui va marier son fils, il ne va pas être aussi joyeux que, des fois, quelqu'un d'autre. Un ami... Parce que l'autre, l'ami, qui vient au mariage, ça paraît que lui, il est... C'est un beaucoup plus grand bardade que l'autre. Il a beaucoup plus de date. Il ressent beaucoup plus et il prend beaucoup plus conscience du lien. Il va être plus joyeux que le balasimcha lui-même. Il met ça à cause de sa grande... Le grand sentiment qu'il a. Il a permis de sentir la chose profondément. Je voulais rajouter encore une chose. Le vrai président, il dit dans un certain moment, il dit que quand... Que date et Sechel, on n'attrape pas la même chose. Parce que qu'est-ce que j'ai dit là ? J'ai dit que... Avec le Sechel, c'est le Chochma et Bina. Surtout avec Bina, on attrape le Rejbon. D'accord ? Avec date, qu'est-ce qu'on prend ? Ça donne... Ce qu'on prend... Le président, il dit qu'avec Bina, on attrape le Gouf de la Sevarin. Avec date, on attrape la Nechama de la Sevarin ou autre chose. C'est-à-dire, c'est une Pnimute qui est totalement différente. Quand vous prenez le Rejbon, on a dit ça, ça implique ça, et ça implique ça, et ça implique ça. Donc, conclusion, c'est comme ça. Il a compris, il peut répéter, il est fort en raisonnement. C'est une chose. Mais qu'est-ce qu'il a attrapé ici ? Le Gouf. Ça, ça implique ça, ça implique ça, ça implique ça. Mais ça va lui manquer la Nechama de la Sevarin. La Nechama de la Sevarin, c'est tout à fait, tout à fait, tout à fait autre chose. Le Tannou, il est dans le Gouf. Hein ? Le Tannou, il est dans le Gouf. Le Gouf, il est dans le Gouf. Le Tannou. Dans Bina, il y a Tannou. Il y a Tannou. Il y a Tannou. Mais pas dans Dats. Tu as vu dans la chaîne ça ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Il faudra regarder, mais je ne sais pas. Le Tannou, c'est un Tannou très fort. Le Tannou, c'est un Tannou très fort. Oui, mais c'est pas... Je veux dire, on n'oublie pas de passer par là, de toute façon. C'est marqué Imen Bina en Dat. C'est un passage. Ça vous marque pas aussi dans la définition de Dat que vous donnez. Comment ? Parce que vous donnez Dat, ça vous marque pas. Alors on parle des différences entre les deux sens. On parle des différences. C'est encore autre chose. On parle des différences. On parle des différences. C'est l'accès à la question. Oui, oui, oui. J'ai compris, oui. Ça parle de ça. Il y a Tannou. Ça parle de ça. Comment on passe à Akara ? Un Daha, quand tu me dis à un enfant, un adulte qui n'a pas de Daha, qui ne ressent pas la chose. Un enfant, il n'a pas tellement de Daha dans tout ça. Non, je pense qu'il y a un enfant qui a 15, 16, 17 ans. Il y a un adulte. Comment on passe de Akara à Daha ? C'est deux mondes différents. Non, Akara, ça c'est Daha. Akara, c'est Daha. Oui, Akara, c'est le conscient. C'est comme on parle de la compréhension en Odaha. Oui, par exemple. C'est pas facile. C'est marqué que, il y a des endroits où c'est marqué que par le... Dans le montagne, il y a des yid-e-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat. C'est difficile à... Vous savez, c'est pas évident. Et le fait de réfléchir beaucoup. Donc il faut apprendre aux gens réfléchir beaucoup à ce... Et plus on réfléchit, plus on arrive à ressentir les choses. Bon, alors... Alors il dit... Alors il explique ce que ça veut dire le bala, celui qui vient... Et qu'il y a des fois, c'est possible qu'il va ressentir plus la simra que le bala simra lui-même. Ça veut dire... À part le fait qu'il ressent très fort son ami. Il a un rige très très fort pour son ami. Il ressent profondément la cause. Donc si c'est le mariage de son fils, il prend vraiment conscience que ton ami marie son fils. C'est pas une idée. Après... Ce double sentiment. Le fait qu'il ressent son ami. Ou marie son fils. Et qu'il ressent très fort la cause de la simra. Ça va beaucoup agrandir sa simra. Mais de la même façon... Juste... Je vous remercie. Peut-être voyez que... Il explique l'ignanime très très souvent. Il élargit beaucoup l'ignanime. Il donne beaucoup d'exemples d'Avoda. C'est un autre style de mamarine. On a vu que le petit bien. C'est-à-dire que... C'est pas ça le but du mamar. Le but du mamar. Mais en passant... Il nous explique comment on doit travailler pour sentir un ami. Pour sentir la simra d'un ami. C'est pas encore une fois... C'est pas le but parce qu'il veut parler de la pitié envers Dieu. Mais en passant... Enfin je sais pas comment il faut dire. Mais en passant... Il élargit beaucoup beaucoup de sujets comme ça de... C'est un autre style de mamarine. Et il est de la même façon aussi que Dieu présente. Mais il est ça chez la zoulade. Quand il y a de la peine que Dieu présente chez son ami. Il est éinte. Il est dans tout ce qui participe à la douleur de l'autre. C'est vraiment lui-même qu'il a de la peine. il dit qu'en vérité la peine de l'autre ça donne le toucher c'est toucher la peine d'un ami ça donne le toucher plus que Dieu préserve qu'une douleur à soi-même pourquoi ? que Dieu préserve quand il nous arrive un problème on doit réfléchir on doit trouver des raisons pourquoi il nous arrive ces problèmes-là si un homme voit qu'il a que Dieu préserve des problèmes alors il faut fouiller dans ses actions il faut faire un rêve de la neve et là-dedans c'est marqué s'il n'a pas trouvé il doit penser que ça vient de problèmes de Bidou le Torah parce qu'il y a un rêve de la neve il va faire un rêve de la neve il va faire un rêve de la neve il va fouiller dans ses actions dans ses paroles et dans ses pensées il va trouver un rêve de la neve qu'en vérité il va faire un rêve de la neve il va faire un rêve de la neve ou alors dans son comportement avec les autres c'est marqué que de la même façon qu'il va pas enlever la moindre récompense à qui que ce soit qui aurait dû mériter une récompense même si c'était tout petit même si on a dit à quelqu'un un mot qui n'est pas très gentil comme on voit que Rabbi Yehudan il a été malade parce qu'il avait dit un mot pas très gentil à propos d'une vache des frats de Saint Rochelle à dame particulièrement là on parle de le tsar d'une vache mais encore plus quand c'est le tsar quand on a fait de la peine à quelqu'un ch'elle à dame ch'oubrir à l'ivraïm eh la kadosh barou me va te ralzé la kadosh barou vous laisse pas tomber donc c'est-à-dire si on a que Dieu présente des problèmes et qu'on fait un bilan et on réfléchit toutes nos actions qu'on a fait envers Dieu et toutes les actions qu'on a fait envers les autres peut-être qu'on a dit un mot pas très gentil à quelqu'un alors ça on va trouver mais déjà de quoi justifier ce qui nous arrive tout ça c'est des choses qui sont en général qui paraissent légères veineh à dame aux yeux des hommes vedachotam beakem avec les gens les piétines de leurs talons c'est-à-dire les gens considèrent que c'est pas des gens empêchés ces choses-là bifurat chariniane mais encore des autres choses aussi imkeh et si c'est comme ça réaïssou imrahmana l'islam ne bachet vracham n'yumke fichmagyalo quand on va rire l'islam tout ça on va voir que les problèmes qui nous arrivent c'est bachet par rapport à ce qu'on aurait dû recevoir tout ce cheshbona on peut le faire que quand c'est pour soi-même on va arriver à l'idée qu'on doit avoir plus de peine sur la peine de l'autre que sur la peine de soi-même parce que pour soi-même on peut trouver des raisons pourquoi on doit recevoir avalazulato mais sur le prochain sarilabidrakalato il faut regarder que le bien de l'autre il faut participer et prendre part prendre part à sa peine ou miche eino margichet zulato est quelqu'un qui ne ressent pas l'autre et no sas ve samer ve simkrat favero il ne peut pas il ne peut pas participer à la joie de son ami ve no mishet tev bet sarho il ne peut pas ressentir la peine de l'autre pourquoi parce qu'il est il n'est pas il n'est pas un balerguech il ne ressent pas les autres miche eino margichet zulato quelqu'un qui ne ressent pas l'autre c'est comme si l'autre il n'existe pas pour lui alors des fois on voit le ravi précédent il dit des fois des mots très durs et qui ont l'air extrêmes mais le ravi a écrit en anglais il l'avait dit plusieurs fois parce que dans le temps je me rappelle les premières années il apprenait énormément il faisait énormément de cours sur le ravi précédent le ravi précédent il avait appris pendant peut-être trois ans il avait appris il m'a rencontré si il m'alève c'est bon peut-être il y avait eu une aura je ne sais pas exactement mais c'était comme ça pendant plusieurs années donc il dit à chaque fois le ravi précédent il dit des mots comme ça on s'imagine qu'il parle pour des gens qui parlent pour nous il dit même des fois quand il dit des mots qui ont l'air extrêmes il dit mais si on va chercher chez nous il dit même il dit on va trouver des inanims pareil chez nous il dit quelqu'un qui ne ressent pas un autre ça veut dire quoi il ressent pas ça c'est comme si l'autre il n'existe pas pour lui c'est le ravi qui les a fait un premier oui je sais que je voyais peut-être qu'il avait eu non parce que c'était je m'en rappelle il y a bon c'était en tout cas pendant plusieurs années on avait fait beaucoup de contre ici j'avais 15 ans c'était il y a même parmi 20 c'était peut-être il y a eu une aura je ne sais pas il y avait une année il avait fait le ravi du rabbi marach là parce que l'abbi avait imprimé un livre là il dit en édige il dit rzmklalnit il ne le voit pas du tout il dit quand quelqu'un il n'a pas de hernige pour l'autre c'est comme si l'autre n'existe pas hyperklal il ne le voit pas rzm il le voit klalnit pas du tout et si de temps en temps il lui fait du kiroub regardez les mots c'est que quand il a besoin de lui c'est pas qu'il le ressent il ne sait pas qu'il le considère comme quelque chose il a de la valeur à ses yeux c'est comme il a besoin pour ça il lui fait du kiroub mais en vérité il n'en a rien à faire encore une fois c'est des choses on doit trouver c'est pas stamm comme ça des choses qu'on doit trouver chez vous c'est pas bon il dit comme on le voit concrètement chez les gens qui ne ressentent pas l'autre au moment où ils ont besoin de quelqu'un il approche il lui fait un bon visage il lui montre un visage lumineux en vérité c'est juste parce qu'il a besoin de lui ça n'a rien à voir avec le fait de sortir l'autre de la même façon qu'on ne peut pas parler de hergèche regardez les mots c'est très dur si quelqu'un a besoin de monter dans une montagne et il prend un animal pour grimper dans la montagne alors il utilise l'animal mais il n'a aucun hergèche pour l'animal il dit quelqu'un qui ne ressent pas l'autre il ne sait pas ce qu'il manque à l'autre il ne peut pas avoir pitié de l'autre par contre quelqu'un qui ressent l'autre alors il ressent ce qu'il lui manque il a pitié de lui pour remplir ce qu'il lui manque sa miséricorde elle est plus grande quelqu'un qui a un date petit alors il n'a pas de date alors il n'a pas pitié pourquoi c'est comme ça parce que la miséricorde elle vient du sentiment qui vient lui-même de date ça c'est la conclusion de tout ce qu'on a appris ici on a appris qu'il y a deux causes pour la miséricorde parce que la personne qui a pitié elle est complètement au-dessus de tout le monde et pour ça on a vu qu'il a un teva d'avoir pitié de celui qui est beaucoup plus bas et la deuxième c'est c'est quelqu'un qui ressent l'autre c'est pour ça il a pitié de l'autre maintenant dans le paragraphe d'après on va expliquer qu'a priori les deux les deux causes de rasmanut elles sont complètement contradictoires ça peut être un juge 5 en fait et qui a une grande date bien sûr mais pour toute la date il a très fortement la bina parce que lui il a bina à son niveau à lui tu peux avoir quelqu'un qui a un il faut avoir bina chacun peut avoir bina à son niveau à lui il n'aura pas un bina comme le rogachover par exemple mais mais à son niveau à lui la bina qu'il a c'est pas celui-là pardon et je redonne la même page excusez-moi je reprends les pages je crois que ça peut nous servir pour la suite c'est pas un moment je vais redonner non c'est pas un moment c'est ça voilà ça c'est ici c'est la page 30 pour le faire c'est la page 30 c'est la page 30 c'est-à-dire c'est BRF par exemple ça dit là il ne pourra jamais avoir un date de choses très profondes s'il a une dame qui s'appelle par exemple il va avoir un gage sur ce que lui comprend d'accord c'est vrai que c'est BRF avec le mot ça reste oui ça reste une recentrie pour les dames et sur ça oui oui je pense que c'est pas fou le dit c'est sûr que le dame est rèche ça c'est arrivé c'est déjà c'est-à-dire que la fée ou là elle peut coucher le dame sans passer par ton abîle là alors et ça c'est sûr c'est même on tient comme ça oui c'est sûr le fait le fait par exemple imagine quelqu'un bon toi quelqu'un a besoin de quoi ? qui est-ce qu'il n'y a pas ? non c'est sûr c'est sûr que par exemple imagine quelqu'un qui n'a pas de sentiment pour l'autre ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas rendre des services c'est ça à force de rendre service à l'autre il faut mais pour ça on peut demander à Dieu de nous aider à avoir un sentiment il y a par exemple une réchimée durant le précédent elle l'imprimait dans un des contres c'est une quimelle elle l'imprimait là-bas elle raconte là-bas qu'une fois il marchait avec son père à Menton et que son père sur la route lui a expliqué la grandeur du lien de réfléchir avant la prière elle raconte là-bas comment il était elle raconte que son père à ce moment-là il avait un visage lumineux il dit à peu près que les goyims s'arrêtaient pour le regarder tellement il avait un visage impressionnant il expliquait quand un juif il y a la luthalite et les tfilines sur la tête et qu'il pense à Mommard de chassidot tout ce que ça fait comment ça fait une âme charra dans le monde comment ça fait un birourd du nefeshabamid comment ça fait briller le nefeshelovid plusieurs après ils ont continué à marcher et à un moment son père il appelle par son prénom il dit tout ce que je t'ai expliqué c'est rien du tout par rapport à la grandeur du nyan quand on a un khush un vrai sentiment un vrai erguesh de Abad Yisraël c'est des choses très très autres mais c'est des choses qu'on doit demander à Kodeshbar ou d'avoir là il nous explique des choses mais c'est sûr que dans toutes les choses on a besoin de l'aide de Dieu il y a que ça aîné qui passe par le khinur comment ? le khinur ça aide beaucoup c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a vécu dans une famille où on a toujours pensé qu'à soi-même il aura plus de mal c'est sûr qu'il y a le khinur mais ça ne suffit pas après il y a il y a des mechamotes qui ont plus le khinur qui parle beaucoup de thébats donc c'est oui mais c'est sûr que le thébats d'origine ça aide beaucoup mais il n'y a pas que ça on doit travailler mais c'est sûr que si quelqu'un déjà dès le départ il a déjà des bases fondamentales de par sa nature après il doit rajouter ça ne va pas rester là mais c'est sûr que c'est non parce qu'il a parlé des choses le rapport là-bas le rapport c'était simplement qu'il a expliqué à combien c'est un grand grand-grand-grand-grand il a expliqué des n'yali nifleim là-bas pour aller voir le régime qu'est-ce que ça fait quand on réfléchit il dit et tout ça avoir un khush un vrai hergèj de Avat-sel c'est beaucoup plus que tout ça il n'y a pas de rapport je ne crois pas qu'il y a un rapport direct avec Avat-sel dans le hinyan c'est encore plus élevé bon il dit il dit ces deux causes-là qu'on vient de voir d'un côté l'élévation et le fait de sentir l'autre ils sont complètement contraires pourquoi ? qu'est-ce que ça veut dire sentir l'autre ? c'est être proche de l'autre comment tu peux sentir quelqu'un que quand tu es proche de lui si tu n'as rien à voir avec lui tu ne peux pas le sentir donc tu es proche de lui quelqu'un qui est très élevé et qui ne se tient pas et le margèj il ne peut pas sentir l'autre c'est que quand il s'approche de lui c'est là qu'il peut le ressentir le hergèj de l'autre ça vient par la force de date comme on l'a dit avant qui mishumardat inum dromemizulato dit quelqu'un qui a qui a un bardat ils ne se sent pas plus élevé que les autres ils se sentent proche des autres vers adrabat roe malatzulato l'iklamet mimeinu et il voit chez chacun chaque juif a des qualités on a tous des défauts mais on a tous des qualités aussi un bardat c'est quelqu'un qui va tout de suite voir la qualité de l'autre comme c'est marqué dans l'Empire Kavod qui est l'homme intelligent c'est quelqu'un qui apprend de tout le monde c'est vrai que dans l'Empire Kavod c'est marqué chacham nous on parle de date j'ai pas vu de buretrait parce que dans tous les hommes les hommes il dit pas n'importe quel homme les hommes de Adam parmi le peuple juif il y a quelque chose à apprendre il faut être intelligent pour voir ce qu'il y a à prendre chez l'autre ou l'habite à la tov et de voir le bien faire mal chez la zoulade et de voir la qualité de l'autre qui achote il dit parce que quelqu'un qui est stupide m'habite à la tov le tov chez la zoulade qu'est-ce qu'il voit chez l'autre il voit tout de suite le mal on dit pas que l'autre il n'a pas de mal c'est sûr qu'on a tous des qualités des défauts mais quelqu'un qui est stupide il dit tout de suite qu'est-ce qu'il voit il voit ah t'as vu celui-là il est comme ci celui-là il est comme ça c'est ça qu'il voit en premier il dit quelqu'un qui réfléchit quelqu'un qui est c'est encore plus un bardat qu'est-ce qu'il voit chez l'autre il voit quelles sont les bonnes choses à apprendre de lui même à travers le lotov il voit que dans ça il y a un choresh qui est chokma qui est en fait il voit à travers même les mauvaises mythes des fois le choresh qui est dedans j'avais vu tu as vu ça non non il n'a pas dit chokma c'est le choix dans Péricultet Valentin il parle beaucoup il n'y a pas de madrigues enfin les madrigues très élevées dans chokma mais il n'a pas dit à vous et à l'âtre il a dit à mesdames c'est pas pareil à vous et à l'âtre il voit le bien qu'il y a dans le mal il ne parle pas de ça il apprend tout en général ce que j'ai jamais parlé de chokma le choresh du mal ce que j'ai toujours vu il dit que quand quand on voit du mal chez quelqu'un il dit quand on aime quelqu'un l'amour qu'on a ça couvre ça veut dire quoi il dit il a même dans le de Saint-Martin il a même dans le de Saint-Martin il dit il dit soi-même on connait nos défauts et on dit bon c'est pas très grave c'est grave il dit pourquoi parce qu'on s'aime à soi-même comme on s'aime à soi-même l'amour qu'on a pour soi-même ça couvre ça veut dire ça a tendance alors il dit la même façon la même façon que l'aba de soi-même on a tendance à dire c'est pas très grave il y a de la même façon en regardant sur un autre juif on doit aussi avoir ce signal là que l'amour qu'on a pour l'autre ça ça fait que c'est pas il y a l'amitié il y a un restauvant j'ai lu aussi le bureau les défauts c'est pas les défauts c'est quelque chose qu'il faut enlever les défauts on ne dit pas quand quelqu'un il a un vrai défaut on voit les défauts on voit le 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 ça veut dire que c'est pas qu'on ne voit pas les défauts le 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 c'est pas qu'on ne voit pas les défauts il faut enlever ça ça dépend de quel rat on parle il y a des on va prendre un exemple il y a de la il y a de la fruit sport on va dire ça c'est marqué que c'est des Midot qu'on doit raffiner pour la Gdusha c'est quelqu'un qui doit utiliser ça pour faire Mufsaïm d'accord après il y a des gens qui disent que c'est des Midot qu'il n'y a pas quoi raffiner là-dedans il faut enlever ça ça dépend de quoi on parle alors j'imagine il faut voir de quel rat on parle il y a un niveau de rat que c'est même si c'est des fonds qui vont arriver dans les Kimaïs qui va faire des Choresch il est forcément il n'y a pas rien de là il n'y a rien de briser il n'y a pas rien de chercher d'affaires il n'y a pas rien d'être mevare ou de faire un tigone il faut casser ça le bureau il se fait par le fait de casser il y a dans les années là-bas il parle sur le lien de Karskut comment on doit juger chaque personne de Karskut il explique ça en trache la vie il dit quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien il dit tout de suite on doit penser il dit tu ne peux pas juger l'autre avant d'être à sa place c'est quoi sa place tu n'as pas vécu dans le même cadre familial que lui ton travail il n'est pas dans le même cadre de Parnassah que lui les problèmes qu'il a ce n'est pas les mêmes que les tiens et le Yatserah ce n'est pas le même donc comme ce n'est pas le même peut-être qu'il y a un Yatserah qui est là-bas il dit brûlant comme un four très très fort donc tu ne peux pas le juger c'est dit comme ça il dit lui mais ça n'excuse pas lui lui il doit se briser même si on va dire que l'autre il a un très grand Yatserah ça n'excuse pas c'est un Véron on parle de toi tu ne dois pas juger l'autre pourquoi ? parce que tu te dis si toi-même tu avais un Yatserah comme lui tu avais eu une éducation pareille tu aurais vécu dans un Matzah pareil tu ne sais pas comment tu aurais été c'est pas ça que je voulais dire non je comprends je comprends c'est pas ça que tu voulais dire quelqu'un de très fin même si c'est quelqu'un de très bas qui est très grave mais à travers sa Véron ou sa grossièreté à travers les trounotes en épèche il peut voir qui pourrait être dans le quel style de juif il pourrait être dans le tout charme mais ça demande d'être très fin vous voyez je n'ai pas d'exemple en fait mais quelqu'un de très fin il peut voir ça à travers même la grossièreté voir voir les malotes qu'il y a de chez celui à travers même à travers même c'est souvent de quoi on parle mais peut-être dans certaines situations oui c'est pas quand on dit ce qu'il y a de l'autre non quand on dit ce qu'il y a de l'autre il y a de l'autre qui se rouillonne il y a de l'autre qui se rouillonne non on peut voir que des fois quelqu'un est doué dans un certaine quand on dit ce qu'il a amené à faire un péché est-ce qu'il peut transformer ça en frut ? oui il y a des circonstances qu'est-ce que ça veut dire qu'il a transformé un péché en mérite ? parce que l'amour de Dieu qu'il pourrait avoir il n'aurait pas pu avoir un amour autrement que par une avérat bon d'accord mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à récupérer dans l'avérat ça veut dire oui mais c'est pas un on ne dit pas simplement bon on dit c'est vrai que cet amour là maintenant mais c'est comment ? c'est en faisant tshuva et en ne recommençant pas on ne dit pas qu'il faut raffiner l'unial lui-même on pense bien c'est le mot quand même c'est de notre n'instruction ça veut dire qu'on se laisse deux s'est affiché non c'est rien non c'est rien c'est rien parce qu'il y a une circonstance de la vie il faut comprendre bon chomer, tura il y a des choses bon il y a ce qu'on va briser il y a la l'unial non c'est rien non c'est rien non c'est rien donc j'ai pris là-bas un schlaf c'était d'abord de ne pas juger l'autre c'est-à-dire même si tu n'as pas voulu dire que ce n'est pas bien lui de son côté à lui comme il dit là-bas il doit faire une milchama atsouma une milchama très forte pour lutter contre le mal qu'il a en lui mais toi tu ne peux pas le juger parce que toi tu n'as pas vécu dans un hamad ça reparaît après il dit deuxièmement il dit deuxième lien qu'il dit il dit la milchama atsouma quand on parle toi tu l'as fait il dit là-bas tu fais le birkat amazon avec tellement de concentration avec les brachot avant de manger toi tu dois faire une milchama peut-être que toi tu n'es pas touché par le genre d'un verot que lui là d'accord admettons mais toi tu as une autre milchama à faire il dit là-bas les brachot avant de manger le birkat amazon tu dois faire une milchama atsouma pour le faire avec l'amour je veux dire je veux dire on va dire cinq fois mon pire ou jamais l'autre il ne dit pas c'est bon ça tu le fais tu peux te poser la question lui il doit faire une milchama atsouma mais d'accord mais toi aussi il doit faire une milchama atsouma après il dit en plus troisième il dit en vérité toi tu es un petit peu il a eu la chance d'apprendre un peu le racisme lui non donc quelque part peut-être qu'il est plus haut que toi encore bon ça c'est il n'est pas dans le pays il y a la sikhadeh noah le rabbi explique là-bas il y a le mot du bar il dit qu'on va de mal chez un autre c'est comme un miroir ça veut dire qu'on a le mal chez soi c'est quoi le pshat comment ça marche les tzadikim quand ils voient un juif qui est le shabbat ça veut dire quoi il devient un veuil il ne voit plus c'est quoi le niyad donc le rabbi explique ça dépend combien tu vois il y a deux façons de voir quand quelqu'un il fait du mal et il fait une façon de voir ah t'as vu celui-là il fait ça et ça et ça c'est quand même incroyable qu'il fasse ça ça s'appelle voir du mal et une autre façon de voir c'est aïe aïe il y a un juif qui a besoin d'aide qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider c'est la tfisa c'est une autre façon de voir ça ne s'appelle pas voir du mal ça ça s'appelle c'est ça ton rabbi qui se base sur le fait que c'est ça que quand c'est un alaha on peut dire le mot tamé donc le fidouche de rabbi c'est qu'il y a des gens c'est un fidouche dans la soudia la badam sachim il y a des gens qui s'imaginent que d'un côté on doit parler et d'un autre côté quand c'est dans l'alaha on doit parler clairement donc il y a des gens qui s'imaginent c'est quoi le pshat c'est que quand on a une d'un côté il faut parler d'un autre côté il faut parler d'un autre côté d'un autre côté d'un autre côté il faut parler quand c'est l'alaha on donne priorité au principe de parler clairement il n'y a pas ça le pshat c'est que dans l'alaha ça ne s'appelle pas d'avoir me bonnet ça ne s'appelle pas de parler négativement quand tu dis que c'est tamé ça c'est le ratson d'Akadosh Baruch Hu de dire que c'est tamé donc la même chose ici quand tu vois qu'il y a du mal chez un juge si tu vois celui-là il fait ça il fait ça ça s'appelle avoir du mal si tu vois il y a un juge qui a besoin d'être soutenu il y a un juge qui a besoin d'aider qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ça s'appelle pas avoir du mal et si quelqu'un t'endommage si quelqu'un quoi ? il t'endommage il quoi ? il t'endommage ah il te fait un ésec ah il te fait un ésec quoi ? tu le fais en quoi ? ah oui j'ai d'accord c'est marqué c'est marqué c'est marqué tout vient de tout quand même tu viens de tout mais quand même le gars il est sur toi il est en train d'éclater dans moi il est en train ok comment concrètement comment on fait c'est une question qu'on peut il faut essayer de lui parler si c'est quelqu'un avec lui pour parler il faut aller chez le raf il y a pas quoi faire avec lui je veux dire je parle de comment voir la chose alors on doit pas se mettre en colère ça c'est marqué dans Shalantania il est en train comment gérer la pièce je parle pas et puis à l'art on doit pas se mettre en colère ça t'est sûr après il faut essayer de parler pour ça c'est que quand le fait de se mettre en colère ça va aider il faut aider à m'afficher maintenant moi je vois qu'il m'a fait un désact ça veut dire que moi aussi ce désacte que je le fais comment ça se passe non on n'a pas le droit 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 il y a des limites je veux dire il faut quand même là même tu peux voir la grande l'armanoutia sur lui qu'il n'est pas margui un autre juif et qu'il a besoin d'être aidé mais ça l'a aussi de cette façon comment tu vois ce lien de Abad Israël que le balchamto il nous a enseigné on a vu chez le rabbi c'est un amour infini il y a même quelqu'un qui est qui est balabérant quelqu'un qui fait du mal il y avait toutes ces histoires avec les gens qui demandaient au rabbi même des gens on parlait communistes en Russie qui ont fait tellement de mal sur lesquels dans l'arachat il y a marqué des mots très durs ils ont demandé au rabbi précédent ils ont demandé au rabbi comment le rabbi précédent a été des meccarifs et juste pareil il n'a pas vraiment répondu mais il a dit que ça prendra c'est la fin des quatre halakim du Shranaro dans toutes les autres parties du Shranaro alors tu pourras venir poser une question pareil c'est on dit pas que c'est aujourd'hui mais on doit on doit avoir cet avodat c'est facile on dit qu'on doit travailler pour avoir une vraie avatisseur et même sur quelqu'un qui nous a fait du mal c'est marqué clairement ça en plus quand on fasse quelqu'un tu me parles il n'y a pas de gâte il n'y a rien on va s'arrêter ici pour soi on reprendra il n'y a rien pour le moment à l'éviter c'est que vous avez lu le forçup Merci.